On va faire 45 minutes de sparring là ! Je ne lui laisse pas tout le monde, voilà ! C'est ça le métier ! Je suis calme ! Je vais dire un truc, un scoop pour toi. Il y a quand même une chance pour que Manon fasse la ceinture directement et n'attende pas. Allez, allez, 30 secondes ! Tout le monde, à fond, derrière, minute, s'accélérer ! Demain, ils ne s'entraînent pas, ça je te le dis. Demain, ils sont tous morts. Ils seraient tous à 18h, dans le livre, on se met en fait un snap. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, le sparring, Axel Baris, tu feras le dernier d'Axel pour enchaîner. Il sera cramé, tu vois. C'est quoi ? 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 Aldric Cassata, je suis le Head Coach du Boxing Squad et du Maccabi à Nice. Le Boxing Squad, je l'ai créé à mon retour des Etats-Unis, fin 2010, début 2011. Ok, tu en es le fondateur du coup. En fait, si tu veux, je ne savais pas si c'était une pause. Je suis rentré en France pour voir un peu ma famille. Je devais repartir aux Etats-Unis. Je suis resté quelques mois. J'ai fait la connaissance de petits jeunes qui étaient hyper motivés à l'époque, qui sont Miguel Haro, Jérôme Bollerin, Edi Missouri, toute la première génération de fighters. Thibaut Colleuil, qui vient de combattre ce week-end aussi. Ils étaient tellement motivés, ils m'ont demandé tellement d'entraînement et tout, que j'ai décidé de rester là et de travailler un peu avec eux. Et ce un peu est devenu définitif. Toi, j'imagine qu'avant de créer cette salle, ça faisait combien de temps que tu pratiquais ou que tu t'intéressais au MMA, au sport de combat ? Le MMA, je le pratiquais depuis début 2000 à peu près. Je ne sais plus la date exacte. Mais j'ai rencontré Christophe Midou quand il est rentré du Canada. On a un peu parlé de ça. Moi, à l'époque, je faisais des karatés un peu au KO, sans forcément connaître le MMA. Mais j'ai commencé à voir des premières vidéos, à rencontrer Christophe qui m'a parlé de la lutte du jiu-jitsu brésilien. Et petit à petit, je crois que j'ai dû commencer la lutte début 2000, peut-être 2002. Et le jiu-jitsu, pareil, 2002-2003. Tu as connu différentes époques du MMA. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment c'était avant ? Comment c'est aujourd'hui ? En fait, avant, il n'y avait même pas de MMA. Il y avait des athlètes qui n'étaient pas nombreux. Je te parle de cette époque. Moi, en plus, je n'ai pas la prétention de dire que je fais partie des pionniers. Mais dans les années 2000, je pense qu'il y avait une vingtaine de combattants, tout et pour tout. Beaucoup à Paris. Il y avait les frères Riccio qui étaient dans le sud aussi, mais à Perpignan. Il y avait les frères Scavo qui n'étaient pas très loin, à Avignon. Moi, j'étais à Nice avec Christophe Midou qui revenait et qui repartait. Et Jean-Robert Monnier qui démarrait déjà une très belle carrière. Puisqu'à cette époque-là, il avait déjà fait le Jungle Fight et des orgas comme le Dog au Japon, qui était la première orga en cage. Et tu t'entraînais dans différentes disciplines, mais on n'avait pas de cage, il n'y avait pas vraiment de club. C'était à toi après de faire ton mix et d'aller... Et on se battait en short notice, sans gestion de carrière. C'était surtout de... Je pense que c'était surtout pour voir si les entraînements étaient pertinents et si on arrivait à être forts plutôt qu'une gestion de carrière. Ça n'a pas suffi, ça continue à avancer. Pas de recul en ce cas. Hypercute. Là. Ça continue à faire hypercute. OK ? Soyez forts sur votre prise d'appui. Ça marche ? Allez, on attaque comme ça. Ah non, on est là. C'est bon. On commence à mettre une main. En fait, ça fait peu de temps que le MMA provincial, on va appeler ça comme ça immédiatisé, mais il existe depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, regarde, si on fait une petite genèse de tout ça, même si on regarde les mecs de l'UFC, il n'y a finalement pas énormément de parisiens. Puisqu'à l'époque, GS Ledin était d'Angleterre. Les frères Scavo, comme je l'ai dit, étaient d'Avignon. Donc au final, il y avait surtout un focus de la presse spécialisée à Paris. Mais le MMA provincial, il a toujours existé en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas la lumière dessus et que c'est arrivé bien plus tard. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta salle ? C'est quoi la mentalité, la méthode de travail ici ? Aujourd'hui, au boxing, on a 90%, peut-être 95% des mecs que j'ai formés, qui sont arrivés directement. Ils ont découvert le MMA avec moi à une ou deux exceptions près. Ça, c'est des choses qui vont changer parce que ce n'est pas que je ne veux plus former, c'est que le temps use. Et aujourd'hui, repartir du début de la genèse et faire monter, je ne fais plus. C'est mes gars qui donnent les cours. Et maintenant, on commence à ouvrir les portes aux autres. J'allais dire aux étrangers, mais c'est aux extérieurs plutôt, puisqu'il n'y a pas d'étrangers. On est tous une famille. Et je pense qu'on est en train de prendre le bon virage. Je n'ai pas envie de faire le Nostradamus du MMA, mais je pense que tout va changer très vite. Et que ceux qui ne feront pas les changements n'arriveront pas à prendre le nouveau virage du sport en tant que sport mainstream, en tant que sport... Je pense que l'UFC est en train d'ouvrir vraiment les portes de l'organisation aux Européens en général. Donc je pense vraiment qu'il va falloir prendre des virages dans les semaines à venir, quelque chose de très récent. Et que ceux qui ne feront pas les bons choix disparaîtront de la carte et n'évolueront plus. On a du coup de la porte de la porte de l'organisation. On a du coup de l'organisation, du coup de l'organisation. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller. On a centré, excellent sur le route de l'organisation. Excellent, tout est l'effort à chaque fois. Très bien, très bien. Contrôle poignet en capitalisme. C'est toi qui a la frappe effective la plus puissante du round. Coutoir, distance. Très très bonne défense Axel, elle n'est pas finie. Place-toi, place-toi, place-toi. C'est pas grave. Récupère là, là il y a une phase de récup. Si il ne bouge pas à bout, on sent que ça n'arrête. Oui, oui, oui. On sent risquer la coupure, puis on a le temps. Allez. Même si ça coupe, c'est normal. Ça ne coupera pas. La garde des mains en haut, ça ne coupera pas. J'ai eu la chance de beaucoup voyager pendant ma carrière. Du coup, j'ai un peu piqué partout. Je suis allé au Brésil dans les années 2007-2008. Je suis allé aux Etats-Unis un petit peu après. J'y ai passé plus d'un an. Je suis allé au Japon voir aussi comment ça s'entraînait au MAG Dojo chez Hayato Sakurai. Un petit peu en Europe de l'Est aussi, notamment à l'époque du Shidokan et du Sambo. Tout ce que j'ai pu prendre et picorer ailleurs, je le reporte ici. J'aime bien une phrase d'Axel Sola, qu'il a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps. Au début, c'était vraiment brut pour point. Maintenant, je l'adapte un petit peu à la science et à la préparation physique et entre guillemets à la nouvelle technologie, au data, de façon à avoir quelque chose d'homogène et d'intéressant. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force de votre salle, qu'on en parlait en off. Je t'intéresse énormément, pas que à la pratique. En gros, je t'intéresse à tout ce qui entoure aussi le MMA. On parlait de la récup, de la philosophie des combattants. C'est important à prendre en compte, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, le bagage technique est capital. Mais sorti de cela, la différence se fait sur la préparation mentale, sur la récupération active, sur la gestion de carrière dans sa globalité. Et que si tu ne t'intéresses pas à ça, tu ne peux pas être efficient à très très haut niveau. Tu restes debout, tu gagnes ton ronde. Tu veux l'aurait ? Viens, viens, viens les deux. C'est magnifique, les gars, ce que vous faites. C'est une très très haut niveau. Quatre secondes. Excellent, tu n'as pas perdu en route. Bien Mehdi. En fait, tu n'as pas perdu en route, c'est magnifique. Dernier. Mets les gars de suite, s'il te plaît. Mais il n'y a plus pas. Allez, une cinquante, Excel. Allez, Axel, on finit. Je sais que t'es fatigué. Top debout. L'arbitre, il aurait fait ça. Axel, finis fort. Allez, une minute trente. Dans tout là. Capitalise, oui, encore. Single. Allez, continue. Le bas, le bas. Mets le fatigué. D'aller chercher un round à l'arrache. C'est exactement ça, Dan Estet. Pour passer de champion à grand champion, c'est ça, Dan Estet. Même fatigué, sur un take-dance, il doit être capable d'aller gratter un dernier round cramé. On enchaîne ! Cites-nous quelques noms de cette salle et comment ça se fait qu'on a un club, une équipe aussi forte, concrètement ? Quelques noms. Manon Fioreau, pour le moment, qui est numéro 1 mondial au classement Fight Matrix et qui va combattre pour la ceinture de l'UFC d'ici quelques semaines, je pense. Bien sûr, Axel Sola, Virgil Haugen, Sofiane Boukichou, Barry Sadiguzel, Ilyes Djiroun. Dans la grande majorité, ce sont des mecs qui sont avec moi depuis 7 à 10 ans, avec qui on travaille tous les jours, deux fois par jour, avec un entraînement collectif le matin, une individualisation de l'après-midi en fonction de leurs besoins et de ce qu'ils doivent faire pour progresser. Et voilà, ça se fait dans la bonne entente. Et comme je le disais, ce sont des jeunes qui sont avec moi depuis tellement longtemps. On a un rapport de confiance et ça, ça aide beaucoup parce que moi, je ne suis pas magicien. Mais il faut qu'ils aient confiance en ce que je leur propose, en ce que je leur dis, surtout dans des moments critiques. Et je pense que celui-là, il est hyper important. C'est pour ça que dans la sélection des nouveaux arrivants, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dédie la même confiance parce que sinon, ce n'est pas efficace. Tu parlais de Manon rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est acté ou signé pour la ceinture ? Non. Au moment où on se parle, je vais dire un truc, un scoop pour toi. Il y a quand même une chance pour que Manon fasse la ceinture directement et n'attende pas. Je ne peux pas donner une probabilité, mais il y a une réelle chance qui existe de façon concrète. Après, pour le moment, ce n'est pas acté. On est en discussion avec l'UFC. Il y a des choses qui doivent bouger dans les deux, trois semaines à venir. Mais il y a vraiment cette chance qui existe qu'on n'attende pas la fin de l'année et que courant septembre, il y a une très grosse surprise pour les fans de l'UFC. Je m'enlève la fin de la fin de l'équipe. Je ne le laisse pas déclencher. Toi en premier. Voilà, attends. Pas de coup dur. Pas de remblacement, OK. Tramé. Feu, feu, feu. Envertez-le. Merci. Très bien. OK, il s'est dit qu'il n'y a pas trop du poids. Du rythme, OK. Montez tes mains. Tramé. Ça va être du poids. C'est ça quand même. Regarde le! Regarde, attention à l'arrivée du remise fort! Regarde! Encore! Encore! 100 000! Marie, le déplacement pour récupérer! La lutte existe aussi, on est gaffé! Voilà! Laissez pas te retomber! Et la buce, oeuvre petit! Ouf pour battre les gens! C'est ça le métier, c'est ça, c'est très bon d'entre vous. Il y a combien de minutes de secondes, Marie-Skiptière ? Bonne à la gale ! Encore ? Monsieur Trolley, il ne peut pas frapper. Retourne-toi de soi, retourne-toi de soi. Dernier ! C'est bon ou la retour ? Oui, encore, c'est bien ! Il faut le bien envoyer. Un jour, on prend le calme. Tiens, Marie, c'est bien. C'est pas à peine, mais... C'était sur les calmes. Ah, je suis calme. Mes jambes, j'espère vraiment me récupérer. Une pomme, une pomme, une pomme, une tomate. Une pomme, une pomme, une pomme, une pomme ? Ce soir, prochain, une une. Médit, toi aussi ? Médit, Grishka ou pas ? Grishka ou pizza ? Non, j'ai stompé avec une pomme. Grishka avec un verre de passe ? On est venu la moche de cacha. Il est bien, il est bien ça. Et l'imberte est bon venu, mon coup. Tu sais quoi, maintenant, quand je prends du riz, c'est un truc de fou. Le riz blanc avec du sec, c'est... Si je regarde le tout-future avec un peu de d'algues et un peu de sauce de joie, je m'éclate, moi, vraiment. On a vu l'intensité des sparrings. Ici, c'est limite des combats. On se met en situation vraiment comme si... En fait, il faut se rapprocher au maximum de ce qui va se passer dans la cage. Je pense qu'une à deux fois par semaine, il faut le faire fort. Parce que la gestion de la respiration et les choix et les décisions que tu vas prendre pendant le sparring, elles sont impactées par l'intensité. C'est-à-dire que si tu fais un sparring à 60%, tu prends des décisions faciles parce qu'il n'y a pas cette notion de danger et ces pulsations cardiaques qui sont très, très hautes. Après, si tu fais de façon protégée, en faisant attention avec qui tu fais et de quelle façon tu fais, mais je pense que le rythme et l'intensité sont importants. De toute façon, la prise de décision, elle soit faite à pulse max ou quasiment max et dans une intensité où tu peux te faire sanctionner si tu prends pas le bon choix. Encore un petit mot sur cette salle. Comment tu décrirais le niveau, la mentalité de la salle ? La mentalité est incroyable. Chacun soutient l'autre. Si demain, un coach ne peut pas t'accompagner, il y en aura trois autres devant toi prêts à t'accompagner, à poser des congés pour venir. Et en parlant de niveau, je pense que ça fait partie l'un des meilleurs en France et en Europe. Moi, je ne me rends pas compte en m'entraînant à la salle parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble, on se fait la guerre. Mais dès qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, on se dit qu'il y a une différence de niveau à chaque fois. C'est là que je me rends compte de la différence de niveau et qu'on est un peu en avant sur beaucoup de choses. Et ça nous fait beaucoup plaisir quand même. Allez, on est parti. Baris, calque un peu la même chose, je pense que Farid aussi. Un peu la même chose avec Théo. Moi, je l'aurais pris ferme, le contrôle qui m'aura dès le départ, Axel. Là, tu as pris un petit temps de retard, mais tu l'as très bien rattrapé. Assez-toi sur ton cul. C'est ton cul qui pèse. Oui, Axel. Et comme ça, si ça ne marche pas, c'est Scramble. C'est pas grave, garde, 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 garde. C'est pas les bras, Axel. C'est les pecs qui rentrent la nuque de mini vers l'intérieur. Et du coup, dans cette position, tu as la Kimura aussi inversée à la Franck Myr à l'époque. Mais l'important, tant que la tête force la colonne vertébrale à rentrer à l'intérieur, il a beau être fort, ça ne marche pas. Là, on fait de la thématique sur le cage control. C'est même pas un game plan, là. C'est la mise en situation sur une position qui représente 30 à 50 % du temps de combat selon les catégories de poids à l'UFC. Et donc, il faut vraiment être maîtrisé cette distance et ce sport quasiment à part entière. Donc voilà, là, c'est du cage control avec les contrôles au sol et le travail en grand down point qui suit derrière. Allez, on place ! Allez, les gars, vous êtes prêts ? En position. On fait son entrée et on continue après jusqu'à rien du tout. C'est-à-dire que si on amène au sol et on tabasse, on doit trouver la solution, Théo. Pas de genou, hein ! Non, pas de genou, pas du percute ! Excusez-moi ! Pas de genou, pas du percute ! Merci, Mehdi ! Vous gérez avec le 2-on-1, avec les scrolls, avec la couverture de l'épaule. Excellent, excellent, excellent ! Je fais la police, ne vous inquiétez pas. Tiens, Axel, tant que t'as le poigny, il ne pourra rien se passer du tout. Salut à tous, moi c'était Omurice, j'ai 19 ans, donc combattant de MMA amateur. Je suis à 12 victoires pour 2 défaites. Voilà, donc j'effectue, je m'entraîne ici au Boxing Squad à Nice. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 3 ans par le Taekwondo. Donc voilà, au début c'était juste un loisir. Et puis petit à petit, je m'y suis mis avec mon père qui m'a mis dans toutes les salles. J'ai fait ensuite du Karaté vers 9 ans. En parallèle j'ai commencé Jujutsu Brésilien, d'ailleurs je suis ceinture violette. Et après, voilà, petit à petit j'ai fait mes armes en kickboxing, K1, un box anglaise. Et là ça fait 2 ans que je suis avec Aldric Cassata. Et donc voilà, il me construit mon jeu de MMA. Et voilà, c'est toujours un plaisir de m'entraîner ici. Si vous ne vous levez pas, le gars va aller s'asseoir contre le mur. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici au Boxing Squad ? Là ça va faire à peu près 2 ans. 2 ans que je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Et voilà, je pense que ça progresse bien, donc c'est cool. Plus de vitesse, oui Théo c'est bien encore ! Théo t'y crois pas ta roulade, c'est pour ça que Paris il a un temps d'avance. Tu la fais parce qu'il faut la faire, parce que je te regarde, mais t'y crois pas ! L'ambiance ça va, on est comme une famille, ça tourne. Par contre quand on fait des sparrings on y va, voilà c'est dur. Mais après voilà, on est tous une famille. Je pense que les derniers résultats ont montré que le Boxing Squad c'était une salle de fous avec un niveau hyper complet. Ici on travaille tous les aspects, que ce soit le sol avec les frappes, le cash control, le striking, voilà. On travaille vraiment tout. Et voilà, Virgil ceinture Ares, Axel ceinture Ares, Manon numéro 1, UFC, voilà. Je pense que ça suffit. Alors là tu es parti, tu l'as fait. Si tu es parti tu l'as fait. Si tu as décidé de mettre la main ici Axel, il n'y a aucun retour en arrière possible. Très bien Axel. J'ai décidé de prendre un contrôle biotique. Aucun retour en arrière possible. Là oui. Bien les petites bonnes variations. Sortez-moi un peu de l'angle, j'ai dit dégânez-moi un tout petit peu. Bien la main. Orguez. 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 C'est bien mais tu prends en compte l'exercice Orguez. L'exercice c'est de boxer pour mieux lutter. Donc ta boxe elle doit être précise et ton entrée en lutte elle doit être parfaite. Là tu boxe à l'arrache et tu lutte à l'arrache. C'est pas grave, il n'y a pas de sort. Alors oui bonjour à tous, moi c'est Orguez Bajrami. Je suis originaire de Nice. Je m'entraîne au boxing squad, ça fait à peu près un an et demi. J'ai un palmarès de 8'2. J'ai fait mon dernier combat là, hier avant-hier. C'était un an contest du coup ça compte pas. Du coup je suis toujours à U2. J'ai commencé le mémat en 2021. Le jour où ça a été légalisé. Et depuis j'ai pas lâché, ça fait à peu près deux ans et demi. Je suis au boxing squad avec Aldric Asata. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette salle ? Le niveau, l'ambiance ? Ah le niveau il est super haut. Il y a des bons gars, il y a des champions, des championnes. Et vraiment c'est top. Je suis content de m'entraîner ici et c'est vraiment top top. On t'a vu tourner avec Axel Sola. Dernière minute, concentrez Axel. Fais-moi deux entrées mais fais les belles. Elle est secure. Là tu m'as fait une entrée. Elle est pas belle, elle est secure. Descends donc descendre pour boxer aussi Axel. C'est exactement ça Axel. Qu'est-ce que ça t'apporte de tourner avec des combattants comme ça ? Ah ben moi c'est vraiment, je suis très content de tourner avec eux. Que ce soit Axel, Virgil, ces deux machines. Et même s'ils sont en dessous de moi, moi ça me fait évoluer de malade. Et vraiment ça me fait très 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 plaisir de tourner avec eux. Et j'apprends beaucoup d'eux. Grâce à eux j'ai beaucoup appris. Depuis à peu près un an je suis avec eux. Grâce à eux j'ai vraiment beaucoup appris. Je suis devenu très fort grâce à eux deux surtout. De l'extérieur ça se voit que c'est dur. Toi tu le ressens aussi que vous y allez presque à fond en fait comme en combat presque. Ouais ouais on est toujours à 100%. On est obligé pour se mettre en combat. Du coup on est toujours à 100% et c'est pas facile du tout. C'est pas ce que les gens y pensent mais c'est vraiment dur. Mais c'est pour un bien. Excellent, excellent. Allez, t'as décidé tu fais. Il a détendu Axel, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans 5 secondes ça switch. Alors bonjour, je m'appelle Kenji Gondé, j'ai 19 ans. Et je m'entraîne au boxing squad dans MMA. Ça fait combien de temps que tu pratiques le MMA ? Ça va faire deux ans et demi, trois ans que je pratique ici dans cette salle. Comment t'as découvert, comment t'es arrivé ici ? C'est un collègue à moi, on voulait chauffer à faire du MMA. On est d'abord allé au cours loisirs il y a trois ans du coup. Et on a gravisé les échelons, non mais je veux dire on a charbonné, on s'est donné. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'occasion de m'entraîner avec le groupe professionnel. Toi, tu ne voulais pas faire de loisirs ? Non, dès que j'ai commencé, je pense comme tout le monde, c'était pour un peu me défendre dans la rue, etc. Et puis même, on était jeunes, donc voilà, être fort à la bagarre, c'était important. Mais plus on s'entraîne et moins ça devient important. Et c'est plus pour essayer de faire quelque chose dans ce sport. Ici, on récompense vraiment ceux qui travaillent dur, ceux qui osent. Et c'est comme ça qu'on gagne le respect des autres. Et ici, tout le monde s'entraide. Et si on sait qu'on est motivé, on va être récompensé, on va nous donner des opportunités, etc. Et c'est ça qui me plaît ici, on récompense le charbon. C'est chiant. Déjà, ça permet, on ne va pas se mentir, de se tester, de tester le haut niveau. Parce que je peux vous dire qu'ici, il y en a qui ont le niveau UFC déjà. Et du coup, ça permet de se jauger. Et surtout, c'est un honneur. Ça permet surtout de progresser plus vite, d'avoir des conseils. Parce qu'ils sont passés par les mêmes étapes que nous. Et voilà, c'est parfait. Ça fait juste plaisir d'être bien entouré comme ça. Parfait. Ouvre l'épaule. Oui, Axel, c'est bien. C'est bien, Axel, deux minutes. Regarde si tu as l'oreille ensemble, on ne sent pas les fouilles. Oui, je sais. Allez, 5 ans. A tout prix, ne le laisse pas prendre de l'angle. Ne le laisse pas prendre de l'angle. Tant que tu ne prends pas d'angle, si la tête est coincée contre le mur, Théo, il ne doit rien faire du tout. Rien. Il faut juste que tu sois en vache de le voir. 5 ans. Bonjour, je m'appelle Marlon Urzia, j'ai 17 ans. J'ai montré nos Boxing Squad à Nice depuis un an à peu près maintenant. À la base, moi, je viens du Karaté Shidokan. J'en ai fait depuis que j'avais 5 ans à peu près, jusqu'à mes 16 ans. J'ai fait pas mal de championnats internationaux en Karaté. Et après, plus le temps passait, plus j'ai voulu aller vers un sport où je pouvais gagner mon ganepin, en fait. Vivre de ça. Puisque les études, malheureusement, je n'étais pas fait pour ça. J'ai arrêté l'école, je me suis fait partir de l'école. Et du coup, de là, je me suis dit qu'en fait, le métier que je voudrais vraiment faire, ça serait réussir dans le sport. Et j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec Aldric il y a un an. En fait, c'était le préparateur physique et le rééducateur de Manon qui me connaissait, qui m'a présenté Aldric, qui m'a laissé venir m'entraîner. Et après, Aldric m'a laissé revenir m'entraîner, ainsi de suite. Et là, ça va faire un an que je suis avec lui. Et c'est un honneur de m'entraîner avec les personnes qu'il y a ici, les professionnels, même les amateurs qui ont un niveau déjà exceptionnel de pouvoir être avec eux. C'est un honneur. Tu as 17 ans. Tu es arrivé à 16 ans dans la salle. C'est ça. Et tu tournais avec des gens qui sont déjà en place. C'est ça. Franchement, c'était assez compliqué au début, mentalement, d'arriver dans une salle avec un tel niveau. Je me sentais vraiment très, très bas. Je le sens encore. Mais avec le temps, ça commence à progresser de plus en plus. C'est grâce à mes entraîneurs, à Aldric, à Jean-Marc. Et je commence à être content de ce que j'arrive à faire à l'entraînement. Et c'est que le début, on va dire. J'ai que 17 ans. Donc on va continuer à bien travailler et essayer de faire quelque chose. J'ai fait un seul combat en karaté mix que j'ai fait avant. C'était une petite truc. J'ai gagné par soumission. Ce n'est pas du tout mon domaine. Mais c'est le seul combat que j'ai réussi à faire en tant que mineur. Puisque sinon, il faut se déplacer plus loin dans la France ou autre part en France. Et c'est un peu plus compliqué au niveau du budget. Donc j'attends vraiment l'année prochaine pour commencer l'aimer ma ligue. Et essayer peut-être de me faire repérer par des organisations ou des choses au fur et à mesure du temps. On va, Axel. Oui. Garde. Garde, Axel. Il grignote un petit peu maintenant. Là, il faut grimper comme à la corde. Oui. En empêchant qu'il se met à 4 pattes. Axel, ta tête, elle empêche le 4 pattes. Et là, tu frappes. C'est parfait, Axel. Continue. Et comme ça, tu comprends, Axel. Le fait que tu fasses une menace de pyromée en booster, il a viré sa jambe de là et ça te redonne le prochain. C'est exactement ça. Allez, allez, 30 secondes, 30 secondes, c'est fini. Ne tape pas, tu essaies de te relever, Bruko. Fin. Fin. Très bon travail, Axel. On mange vite. Repose, commande une pizza à midi. Allez, c'est bon. 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 La génération d'amateurs suivante, on va essayer de tout casser en MMA League. Et voilà, donc la saison prochaine, attendez-vous encore à voir le boxing squad en MMA League. Oh, coach. Ouais. On est où, là ? On a changé de salle. Là, on est au Five Star Boxing. C'est là où je travaille, du coup. À côté de combattants, on est coach. Donc, en mettant les matins, on est au boxing squad et on s'entraîne. Donc, je suis le petit là-bas et ici, je deviens le grand. C'est quelle casquette que tu préfères ? Ah, le combattant. Ouais, c'est le meilleur, on va dire. Surtout qu'en entraînement, que tu combattes la semaine d'après, t'as envie d'être que d'être combattant, pas d'être coach. Mais bon, c'est le métier, il faut le faire. C'est quoi le thème ce soir ? Le thème, je pense qu'on va pas mal se taper dessus. En général, je m'entraîne avec mes gars parce qu'ils sont devenus assez bons pour faire des sparring par terre maintenant pour moi. Mais du coup, en général, on se tape dessus. On fait pas mal de thèmes. Donc, on va voir ce qu'on fait. On va faire beaucoup de drills, je pense. Shadow, c'est parti tout le monde. Prenez la salle à côté aussi. La salle à côté. Déplacez-vous. Et à mon table, on va faire des sprolls. Allez ! Stop ! Stop ! Stop ! J'avais le niveau un peu dénu, quoi. J'avais le niveau un peu dénu, quoi. J'avais le niveau un peu dénu, quoi. J'avais le niveau, ça te plait ? Tu les en pas encore bien en sparring ? J'attends qu'ils se changent bien. Après, quand ils se rencontrent au moins, le niveau est un peu différent. Mais entre eux, tu verras qu'ils sont forts. Là, dis-nous un petit peu. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà dans le circuit ? Qui, par exemple ? Alors, par exemple, on a Isnav Ropatev qui va faire les championnats de France la semaine prochaine en moins de 57. Il est classé 4ème déjà. Tu l'as vu en Bulgarie ? Je vois très bien ce qu'il est. Il avait gagné un très bon adversaire. Lui, il a gagné la semaine dernière par guillotine. Il voulait faire le co-main event de VMT. Mais ça a été annulé juste avant l'événement. Parce que ça glissait, c'était en extérieur. Donc, grosse, grosse galère. Voilà. Adelan aussi, il est dans le circuit. Il combat. Nassim aussi, il combat. Eux tous, c'est vraiment... Là-bas, tu as celui qui n'a pas de cheveux là, Djava. Lui, il est professionnel. Et celui à côté, c'est un combatant de Géorgie. Pareil, c'est un amateur. Mais très, très beau niveau. C'est des gros lutteurs. Du coup, il y a aussi là-bas au fond. Vous avez sept fois champion de France de lutte. En poids lourd. Donc, c'est du très, très haut niveau. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à rêver dans le circuit bien fort. Déjà, j'espère être... J'espère qu'il sera champion de France la semaine prochaine. En même temps que ma victoire. C'est bon ! Allez, top les gars ! Allez, allez, tous mettre vos protège-dents. On va commencer à échanger. Allez, les gars, deux par deux. On commence pieds-poings. On va faire 45 minutes de sparring là. Donc, on en a des rounds. Donc, gérez-vous. Allez, on commence pieds-poings, les gars. C'est parti ! Pieds-poings. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501